Mères et sœurs, mes chers parents, majestés, chers jeunes, je voudrais vous dire une seule chose. Là où il y a la tête, on ne met pas le chapeau sur le... On ne met pas le chapeau sur le... C'est pour ça, c'est pour ça que vous allez me permettre de ne pas parler et de laisser la parole à notre président. De laisser la parole à notre président, le président Thomas Bonny-Gailly. Mais avant cela, je voudrais lui dire en votre nom et avec vous que comme il le sait, et au nom de l'amour qu'il a pour le département du Koufro, je voulais lui dire que le Koufro est prenable et que le Koufro est pris. Est-ce que j'ai dit vrai ? Est-ce que j'ai dit vrai ? Mais pour cela, vous le savez très bien, nous avons deux choses à faire. La première, nous unir, nous serrer le coude et travailler ensemble. La deuxième, ouvrir nos bras à tous nos frères qui n'étaient pas avec nous hier, mais qui veulent venir avec nous aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris que le chemin de la vérité, le chemin de la justice, le chemin de la droiture, le chemin du développement, le chemin de la reconstruction de notre pays, de la restauration de la démocratie et de la liberté, c'est le parti, les démocrates. Merci à vous, merci à vous, là où il y a la tête, on ne met pas le chapeau sur le jeu. Je le jure, la révision constitutionnelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, elle ne passera jamais par le parti, les démocrates. Vos députés, les 28 sont soudés. Les 28 sont unanimes. J'entends dire qu'on va nous ajouter deux ans. Est-ce qu'on a demandé ça ? J'entends dire que pour qu'on accepte la révision, on va nous donner deux ans de bonus. Est-ce que nous avons demandé ? Nous voulons aller aux élections générales de 2026. C'est ce que nous demandons. Et avec la constitution actuelle, c'est tout. au moment où ils prenaient ces lois, on était dans l'opposition, comme aujourd'hui. On criait. Les lois sont mauvaises. C'est des lois crysogènes. C'est des lois d'exclusion. Ils étaient forts. Ils nous ignoraient. Ils passaient leur chemin. Ils ont fini d'éditer leurs lois. Aujourd'hui, ça les rattrape. Nous sommes bloqués. Ils sont bloqués. Les professeurs d'université, les agrégés, ils étaient à la commission des lois. Ils ont sauté. Ils sont allés au ministère de la justice. Ils sont sautés. Ils sont allés à la cour constitutionnelle. Ils ont fait passer toutes leurs lois pour excluer, pour mettre en prison, pour rengoyer en exil. Aujourd'hui, ils sont bloqués. Les lois sont là. Inapplicables. Des lois qui se contredisent. Des lois qui n'ont aucun sens. Ils sont là. On n'est jamais seul intelligent. On leur a toujours dit ça. C'est ensemble qu'on est intelligent. Tu peux être professeur d'université. Tu peux être professeur de ceci. C'est ensemble qu'on est intelligent. On leur a toujours dit ça. Et par le passé, les lois que nous votons sont des lois unanimes. On fait des séminaires. On fait des ateliers. On associe tout le monde. La société civile. Les magistrats. On associe tout le monde. Depuis 2016, avec l'arrivée du Talon, ils s'enferment dans leur bureau. Ils produisent des lois pour excluer. Pour excluer économiquement, pour excluer politiquement, pour excluer socialement. dans quel pays sommes-nous ? Comme si les dix ans ne vont jamais finir. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Donc, chers parents, nous allons corriger la Constitution. Mais après 2020, c'est fini. Mais, nous leur avions dit que puisque nous sommes bloqués, puisque nous avons des problèmes, allons à un dialogue, ils ont dit non, ils ne veulent pas le dialogue. Mais ils nous appellent à un à Atchakoudi. Ils nous appellent à un Atchakoudi. Est-ce que le Bénin a besoin d'Atchakoudi ? Nous avons besoin de dialogue.